Bonsoir, on va reprendre, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on est arrivé exactement. Je vais regarder. Troisième, cinquième partie, période transitoire royale de David à Hebron, guerre entre les tribus d'Israël. On va revenir à ce... C'est la fin de Shmuel El-Elef, on est arrivé, on va reprendre au départ de Shmuel El-Beth. Donc, de Shmuel El-Elef, je n'ai pas encore repris de l'eau en français, je suis désolé. Parce que chaque fois que je me mets, je me rends compte que j'ai des petits changements à faire. Et si je le fais, je préfère le faire comme il me plaît. Alors, ce qu'on avait vu les cours précédents, c'est qu'on a des fils conducteurs, on pourrait dire, des thèmes récurrents durant le livre de Shmuel, durant tous les livres de Shmuel. Le thème du remplacement d'une autorité par une autre autorité, avec l'idée du mérite. Ça, c'est une chose importante qu'on a vue, avec la question des dynasties également. Le thème de la guerre des Pélishtifs, qui est une sorte d'épreuve qu'il faut savoir surmonter. Et à chaque fois qu'il y a une guerre qui est gagnée contre les Pélishtifs, c'est une autorité qui trouve toute sa place. Et donc, ça justifie le choix de cette autorité. À l'inverse, si les Pélishtifs gagnent, ça prouve au contraire le manque de grandeur de cette autorité-là et que Kachim n'est pas avec elle. C'est un point important. À mon avis, il y a vraiment quelque chose de récurrent. Concernant le premier exemple, pour le thème, qui était celui du remplacement, il y a peut-être même un cas qu'on n'a pas cité. On en a cité beaucoup. On a cité la diversité de Lille remplacée par Shmuel. Shmuel qui est remplacé par les rois en général et par Shaul en particulier. Et Shaul qui, finalement, va être remplacé par David. Et on avait même montré que la question de la fin entre David et Abshalom est une question de même nature, de même type, qui va remplacer et finalement David qui va rester. Le récit introductif du Céphère Shmuel, qui, à de nombreux égards, est un récit, comme je le lis très souvent au début des livres, qui préfigure l'ensemble du livre. Je vais le montrer pour la fila de Khanna. La fila de Khanna a comme thème important, justement, cette idée du remplacement. C'est ça, quasiment toute la fila de Khanna. C'est que ceux qui étaient grands sont rabaissés, ceux qui étaient bas sont élevés, etc. Donc, on voit bien qu'on introduit le livre de Shmuel avec un champ qui dit déjà ce qui va se passer. D'une certaine façon, d'un point de vue très général, il ne parle pas d'idée particulière. Elle annonce même la royauté. C'est déjà fort comme idée. Mais si Khanna l'a dit, c'est qu'en fait, c'est le cas que je n'avais pas pensé rajouter dans tous les autres, c'est le premier en fait, c'est le rapport entre Pnina et Khanna déjà. Entre Pnina et Khanna se joue déjà dans l'histoire d'une famille. Donc, on va dire, a priori, dans une histoire d'une famille, ça n'a pas des implications qui sont celles des autres histoires, mais qu'il ne s'agit pas de la royauté d'Israël qui va diriger toute Israël, c'est vrai. Donc, on ne peut pas mettre sur le même plan. Mais Khanna le vit comme cela, elle, et à travers ce qu'elle a vécu, elle en fait un principe général que nous, on va voir qui vont se développer dans le livre. C'est pourquoi ça intéresse. C'est que chez Pnina, il y a l'idée d'une femme qui a des enfants, qui a une fertilité, a priori à l'avenir. Khanna, c'est une stérilité, donc c'est une impasse. C'est la fin de l'autre jour. Et Khanna se refuse à cela. Il y a quelque chose d'inadmissible pour elle qui n'est pas compris. Personne ne la comprend. Son mari ne la comprend pas, Elie ne la comprend pas, etc. Et pourtant, c'est elle qui a raison. Par la force de cette fille-là, elle crée ce remplacement, et elle le dit. Rabat, Mani, Moulala, celle qui a beaucoup d'enfants, finalement, on va se retrouver sans rien, alors que celle qui elle n'en avait pas, avant d'enfant T7. Donc, il y a Cheikh Khanna, déjà dans son vécu personnel, dans l'histoire de son mari, avec son mari, il y a déjà l'idée de ce remplacement. C'est ce que dit la Chira. Je vous ai déjà dit, la Chira ne parle pas d'elle nécessairement. Midrash va vouloir rattacher les uns aux autres. Elle parle de manière très générale, comme façon de dire qu'elle a beaucoup d'enfants. Mais c'est le seul endroit où elle parle de quelque chose qui ressemble à son histoire, parce qu'elle parle de stérilité et d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, on sent l'opposition qu'elle a vacuna. Mais comme va le faire David Anteilim, elle ne parle pas que d'elle. Elle utilise son histoire comme un vécu, une expérience qui l'ouvre à l'histoire générale et universelle. Donc, vraiment, cette histoire de Khanna montre déjà ce thème qui est celui de la dignité du mérite à avoir pour pouvoir être celui qui va continuer. Alors, là-bas, c'est qui va donner un enfant à Alkana, on en a l'impression au départ. Alors que Khanna, très vite, elle nous fait comprendre que le problème, ce n'est pas Alkana. Ce n'est pas un enfant Alkana qu'elle veut donner, c'est un enfant adulte qu'elle veut donner. C'est qu'Alkana Jorou est un homme sur terre qui puisse relever son nom et c'est ce qu'elle va réussir à faire. On a montré l'histoire de Khanna c'est le début de Sefer Shemuel et c'est une façon de clore complètement la problématique de Sefer Shemuel. Voilà, ça c'était un point important. Il y avait un autre thème que je voulais qu'on aborde qui est un autre thème récurrent qui est la question de la prophétie mais d'une manière très générale. On est dans Sefer Shemuel on ne s'attend pas à ce que ce soit un thème important et pourtant c'est un thème important de Sefer Shemuel qu'on trouve à différents endroits. La question de la prophétie est là aussi récurrente. La première fois qu'on en parle. Shemuel Shemuel ce n'est pas un cas anodin là c'est Shemuel qui devient la vie puisque ce n'est pas un cas de prophète dormi de tous les prophètes. On est dans un récit très particulier où le thème c'est la prophétie. Il y a l'idée de pas emplacement sauf qu'Elie n'est pas prophète. Si je ne m'intéresse qu'à la question de la prophétie ce n'est pas un livre on en a plein c'est un récit sur la prophétie où le sujet c'est la prophétie c'est ça c'est ce que j'essaie de faire entendre ici. La question c'est celle de la prophétie parce que voilà c'est quelqu'un qui va découvrir c'est quoi être prophète où la question de la prophétie est un sujet en tant que tel. Le texte d'ailleurs le dit clairement à cette époque-là la vision d'Hachem n'était pas quelque chose de répandu. On ne savait pas trop c'était quoi être prophète. Elie avait compris sans l'être lui-même ce que ça voulait dire être prophète et c'est grâce à Elie qu'il va découvrir sa mission de prophète. Donc on assiste à d'abord à une sorte de récit initiatique de quelqu'un qui devient prophète c'est très important il y en a plusieurs dans le Tanakh mais où le sujet de la prophétie est le sujet en tant que tel. Donc on voit comment Moshé est devenu prophète la première fois on voit comment Elie est devenu prophète la première fois donc on a différent ici de quelqu'un qui est devenu prophète la première fois mais ici la question c'est ça veut dire quoi être prophète comment est-ce que je sais que je suis prophète avec une sorte d'inconscience on est prophète sans le savoir parce qu'il entend vraiment la parole d'Hachem et pourtant il ne sait pas qu'Hachem lui parle c'est assez surprenant et le texte dit que c'est ça le problème et juste après on va revenir là-dessus on va dire qu'à partir de ce moment-là tout ce que disait Shmuel se réalisait donc ce n'est pas juste pour nous dire que Shmuel était prophète dire que ce type de prophétie est une prophétie exceptionnelle puisque c'est une prophétie parfaite rien de ce qu'il disait ne se réalisait pas la prophétie encore une fois est un sujet en tant que tel indépendamment du contenu de la prophétie parce qu'on ne sait pas quelles sont toutes ces choses qu'il a dit et qui se sont réalisées c'est juste pour nous dire que c'est un prophète au sens fort du terme prophète d'accord où est-ce qu'on va retrouver la prophétie comme sujet en tant que tel chaque fois que Shmuel parle il parle en tant que prophète la prophétie alors d'une certaine manière il va falloir y arriver avant ça déjà on va expliquer en quoi c'est lié la prophétie effectivement voilà exactement quand Shaul est choisi pour devenir roi un des signes de sa royauté c'est qu'il va être contaminé par la prophétie il va rencontrer Reven et il va se mettre à prophétie là-bas aussi on ne sait pas ce qu'il a dit d'accord pourquoi là-bas la prophétie est un sujet en tant que tel le texte montre ici que la question même de la prophétie indépendamment de son contenu est un sujet dans les Reven Nebim il y avait une sorte de bande de Nebim qui se mettent à prophétiser à leur contact lui aussi ils se mettent à prophétiser très bien tout à fait parce que là-bas les gens qui vont assister à ça vont dire Agam Shaul Ben Nebim quand lui aussi est-il dans les Nebim d'accord il suffit à ce qu'on réponde et pourquoi pas c'est qu'ils sont pères etc donc cette phrase-là elle veut bien dire que la prophétie est une question c'est quoi être prophète qui est-ce qui est prophète le premier c'était Shmuel qui n'avait pas compris qu'il était prophète il a fallu qu'elle lui dise il y a Shaul qu'il est et que les gens ont du mal à croire qu'il est vraiment prophète d'accord on va poursuivre sur cette question de la prophétie comme un thème concernant Shaul encore une fois je reste sur Shaul on a vu la semaine dernière quand on a vu l'endroit de couture entre la fin de l'histoire de Shaul entre encore le début de l'histoire de Shaul le concurrent de David c'est pas de la prophétie en tant que telle et pourtant il y a quelque chose qui ressemble beaucoup il y a écrit que le roi HaShem l'a quitté et qu'il y a un roi Ra qui l'a remplacé et ce roi Ra lui fait un petit peu perdre ses moyens c'est plus ce qu'il fait il réagit de manière violente etc. on touche à un sujet qui est rare dans le Tanakh et qui est très important dans sa fâche moelle qui est celui de la folie alors justement pourquoi est-ce qu'on a on n'a pas compris que Shaul n'était pas prophète on a bien vu qu'il était en situation d'extase et qu'il était en sorte d'état second et j'en assistais à ça pourquoi ils ne se sont pas dit les prophètes comme ils sont prophètes quand ils ont vu le jeune Shaul comme ça se mettre à prophétiser pourquoi ils n'ont pas cru qu'il était prophète voilà de fait ils le voient bien que ce n'est pas le Shaul qu'ils ont connu et qu'ils ont cru que quoi en fait qui faisait semblant je ne pense pas quand on voit cet homme-là il était dans quel état en fait quand il s'est mis à prophétiser on a un état de trans d'accord ce n'est pas un prophète comme Shmuel ou comme Moshé qui parle de manière construite réfléchie etc sa prophétie elle est dans une sorte d'état second trans effectivement c'est vraiment une trans quelqu'un qui le voit il va le prendre pourquoi ? ou un ivrogne c'est intéressant par rapport à l'histoire de Kana vraiment qui est une forme de prophétie là-bas mais dans l'autre sens c'est elle qui parle c'est de la folie la différence entre le fou et le prophète elle n'est pas du tout évidente il se met à dire n'importe quoi il ne maîtrise plus ses actes etc comme s'il était possédé par autre chose il peut être possédé par le roi Hachem comme il peut être possédé par le roi Ra et le texte montre très bien que quand l'un s'en va c'est l'autre qui prend sa place d'accord et qu'il faut que vienne David pour que finalement le roi Ra s'en aille en lui donc ça aussi c'est le sujet de la prophétie parce que la folie de Shaul c'est mon avis personnel la folie de Shaul elle est liée à mon sens à cet état prophétique de Shaul Shaul n'était pas fait pour être roi n'était pas fait pour être prophète il va falloir lui donner un surplus d'être un surplus de personnalité un surplus d'existence je ne sais pas comment on fait ça d'accord pour être ce qu'on attend de lui avec cette phrase terrible elle est à double tranchant il n'y avait pas meilleur que lui magnifique de dire il n'y a pas meilleur que lui mais ça veut dire en même temps que s'il y avait eu meilleur que lui on a pris quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas vraiment à la hauteur et que donc pour être à la hauteur il faut le booster il faut lui donner une sorte de manière artificielle il y a quelque chose d'hybride chez lui il n'est pas naturel et ça s'exprime par une prophétie il n'y a pas quelque chose qui vient de Dieu un don de Dieu qu'il n'est pas entièrement capable de maîtriser voilà comment personnellement j'explique le jour où ça le quitte comment ça devient une folie chez lui avant on n'était pas fou avant c'était un gentil garçon plein de respect pour son père plein de respect pour tous les gens qu'il rencontrait un homme très bien d'accord mais le fait de l'avoir ça dopé à la à l'esprit divin il y a des effets secondaires là qui sont qui ont du mal à contrôler et c'est et c'est ça qui fait chez lui cet esprit qui qui toujours chez lui en état second il était dans un état second en ayant Hachem en lui et dans un état second lorsqu'Hachem l'a quitté où est-ce qu'on retrouve encore l'année de voir le sujet de l'année de voir la parole avec Hachem la discussion avec Hachem c'est vrai depuis le départ avec Hannah qui est dans une demande à Dieu voilà plusieurs fois plusieurs fois et c'est particulier à ce fâche moelle vraiment pas de fâche moelle le nombre de fois on va consulter Hachem c'est pas toujours écrit dans le texte c'est comme ça qu'on les interprète c'est déjà avant quand avant c'est-à-dire avant la folie de Shaul mais pas avant que Shaul soit devenu roi quand il va consulter les Oremetoumim pour savoir est-ce qu'il doit continuer la guerre contre les Pélishtimes d'accord quand il va consulter les Oremetoumim ensuite pour savoir qui est-ce qui a fauté mais Hannah elle-même utilise le même verbe c'est aussi une façon aussi de consulter Hachem mais elle a le fait de manière très étrange elle le fait par une fila c'est incroyable elle n'entend pas la parole de Dieu mais Elie qui la voit lui dit Hachem écoute c'est comme s'il avait compris qu'on est dans une forme de relation à Dieu très forte alors excusez-moi désolé désolé un petit instant non c'est bon c'était bien enregistré on reprend voilà bien la question du rapport avec Dieu où Dieu intervient dans la vie des hommes par un message par la façon de leur parler etc apparaît donc on le voit d'ici à différents endroits donc on voit que chez Shaul Shaul va consulter Hachem une première fois va le consulter une deuxième fois ensuite il y a l'histoire de sa folie personnelle et à partir de là Hachem ne nous parle plus on va reprendre cette question là effectivement c'est quand on va voir en parallèle l'histoire de Shaul et de David Shaul qui va consulter Hachem et les prophètes et les rêveurs etc. pour savoir si il doit aller à la guerre contre les pélichstimes pas de réponse un silence total de Dieu donc là justement la prophétie ne fonctionne pas il n'y a plus de relation à Dieu on a dit ni les rêveurs ni quoi que ce soit d'accord et David par contre lui qui va consulter pour aller faire la guerre contre Amalek et Hachem va lui répondre on voit très bien ici à nouveau la question de la névoie qui revient c'est plus la névoie au sens David qui est Navi qui est prophète mais il y a un lien avec Hachem avec une forme de message de Dieu qui arrive aux autres c'est en parallèle exactement au même moment en vérité l'un c'est la veille de cette fameuse guerre contre les pélichstimes et l'autre c'est pendant cette guerre contre les pélichstimes on voit très bien que l'un Hachem ne lui répond pas et l'autre Hachem c'est à la fin du Shimon Aleph c'est à la fin 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 du Shimon Aleph ou l'Amed ou l'Amed Aleph non c'est l'Amed voilà alors je continue donc on voit ici déjà que c'est encore le sujet là où il y a la parole d'Hachem évidemment il y a le choix d'Hachem de la personne qui va être celui qui va diriger le peuple d'Israël maintenant là-bas la relation avec la prophétie est très forte puisque dans ce silence de Dieu Shaul en vient à faire venir l'année conventionnelle et à faire revenir Shmuel pour avoir encore un autre moyen donc encore là aussi vous voyez ce que je suis en train de dire qu'on est dans un sujet qui est celui de la prophétie c'est quoi la prophétie comment avoir accès à ces choses on dit ça marche pas sur le moyen j'ai utilisé un autre moyen c'est la question du moyen qui est intéressant ici faire revenir les morts parce que c'est un moyen pour avoir accès à ces connaissances dans la Torah ça apparaît très clairement ce lien-là vous ne faites pas appel ni au vote l'idéonim etc pourquoi parce que vous voyez il vous a donné l'énevi faire appel l'énevi c'est ne pas faire appel au navi enfin faire appel au vote l'idéonim c'est-à-dire à tous ceux qui font revenir les esprits c'est ne pas faire appel à l'année voix c'est la question du moyen ici qui pose problème indépendamment encore une fois du contenu dans la suite de l'histoire où est-ce qu'on retrouve la question de l'année voix elle apparaît beaucoup moins dans ses fachements et les bêtes on a toute l'histoire de David et du fils de David ensuite David qui devient roi lui-même c'est le bruit derrière la chaîne voilà quand David veut construire le bête amic d'âge il est dans une demande là aussi on voit le navi qui vient qui va lui parler qui va lui expliquer qu'a priori tout va très bien et finalement la parole d'Hachem elle va dire non pas du tout mais il ne parle pas directement à David le sujet ce n'est pas la névoie en tant que tel on a un contenu de névoie sans que le sujet lui-même la névoie soit présentée comme telle c'est-à-dire la question de savoir c'est quoi être un avis c'est quoi le moyen qui s'appelle névoie ça veut dire que la névoie ce n'est pas ça le sujet là-bas par contre on a ici à nouveau une névoie qui entre dans l'histoire mais malgré tout vouloir construire le bête amic d'âge pour David c'est quoi pourquoi est-ce qu'il tient tellement le bête amic d'âge à la suite de tout ce qu'on a vu depuis Hanna justement qui va dans le Mishkan et qui va parler à HM avec son cœur je suis venu déverser mon cœur c'est si on va jusqu'au bout de ce que pourrait signifier le bête amic d'âge et de ce qu'il va lui répondre d'une telle manière à HM effectivement en disant tu ne construiras pas une maison moi je vais te construire une maison avec une sorte de lien particulier aller jusqu'au bout de ce que signifie le bête amic d'âge ce serait presque signifier qu'on a un temps un lieu où on n'a pas besoin de les voir on n'a pas besoin de parler à un homme en particulier pour que celui-ci le transmette aux autres puisqu'on vivrait tous dans une sorte de présence divine ce serait un état magnifique de présence parmi les hommes David il est dans cette volonté quand vous lisez dans Télime c'est très fort c'est une interprétation que vous faites du texte mais quand vous voyez de très nombreuses fois David qui dit la seule chose que je demande c'est d'être présent de la chair de profiter de son éclat etc. c'est une façon de présenter la névoie comme étant pas uniquement une parole de Dieu qui passe mais un état de relation à Dieu très fort c'est ça qui a donné un petit peu dans le moment la chair où la possibilité d'être roi c'est ce que David aimerait que finalement toute Israël le vive à travers la présence d'Akadosh Baruch on retrouve la névoie encore une fois avec la fameuse histoire de David et Batsheva le Navi va revenir et va nous dire c'est mal ce que j'ai fait c'est pas encore une fois le sujet c'est pas la névoie en tant que tel c'est la base c'est le contenu qui nous intéresse c'est comment le Navi vient parler au roi un petit peu comme quand Chmuel il venait parler à Shaul c'est pas le sujet de la névoie elle-même mais dans les derniers textes rappelez-vous oui exactement la névoie la névoie alors David lui-même et Navi on a l'impression ça passe là-bas par un Navi c'est le Navi qui va lui parler mais c'est pas ce texte qu'il faut pouvoir prenez ensemble David et Batsheva on n'a pas là-bas un sujet où la névoie en tant que contenu est un sujet on a juste une névoie comme à l'époque que Chmuel parlait à Shaul c'est pas un exemple de ce que je recherche il y a de la névoie Chmuel il a parlé à Shaul quand il a parlé quand il a fait la guerre contre Amalek il s'est mal comporté ou le sujet là-bas c'est pas la névoie en tant que ten Chmuel Bête là on a la très belle Shira de David et vous avez ensuite les divrées de David à Haronim regardez le chapitre 23 et les divrées de David à Haronim ce sont deux textes qui se suivent la Shira et puis après un texte qui est très mystérieux rappelez-vous très compliqué même dans la traduction et qui est présenté avec le titre comme étant les paroles de David dernière et qui sont annoncées comme étant or l'expression appartient au registre de la névoie quand Bilal il parle il utilise cette introduction la névoie le fait de dire les paroles de David c'est comme les dvarim de Moshe par exemple et le texte qui suit effectivement est un texte de névoie regardez le premier verset l'esprit d'Hachem a parlé en moi et c'est sa parole qui est sur ma bouche alors je pourrais comprendre on est dans un texte qui est poétique c'est pas la névoie au sens propre d'accord mais généralement quand il dit que l'esprit d'Hachem a parlé en lui et qu'il a les mots de la névoie plus que cela je reviens à ce que je disais tout à l'heure que le désir de David c'est cette présence d'Hachem qui est totale avec cette image incroyable où il dit qu'Hachem il est entouré une sorte d'éclat une sorte de vision et il nous fait penser un petit peu au Massé Merkava il y a cette situation d'être en situation de présence de Dieu c'est ça en vérité la névoie voilà ça c'était un autre thème important je lui dis qu'un autre puis le conducteur pourquoi ça fait conducteur parce qu'il est moins présent dans les autres livres du Tanakh alors qu'ici autant la royauté est un sujet avec la problématique autour de la royauté autant la névoie est un sujet avec certaines problématiques autour de la de la névoie il ne faut pas être étonné par exemple quand on nous dira que l'agmara va dire que Hannah était nébiya dans le texte dans l'histoire là-bas on sent un petit peu quelque chose de prophétique chez elle qu'Arigal était nébiya elle annonce quasiment à David ce qui va être il y a ici une sorte de un faisceau comme ça d'éléments qui placent la névoie comme un des des fils qui tracent l'ensemble de ces fâchements on revient au Shmuel Beth maintenant deuxième livre Shmuel ça commence au début de Shmuel Beth premier chapitre de Shmuel Beth c'est David qui apprend ce qui s'est passé dans la guerre de Shaou contre les Pélichetimes la mort de Shaou la mort de Jonathan et les réactions de David par rapport à cela c'est la fameuse Kina qui va écrire vous vous rappelez vous avez dit il y a trois poèmes dans ces fâchements un au début un au milieu et un à la fin ce poème très beau sur Shaou et sur Jonathan et puis l'histoire de Amalekhi qui est venu qui a annoncé à David que en fait c'est lui qui a tué Shaou et qui en est tout fier et finalement qui va être mis à mort ça c'est le chapitre 1 de cette cinquième partie la cinquième partie c'est un petit peu comme on l'avait vu pour la relation de David à Shaou ça va être la relation de David à fils de Shaoul Ish-Bochet on va avoir toute la question de la relation complexe qui est entre les deux alors il n'y en a pas un qui poursuit l'autre Ish-Bochet ne poursuit pas David David ne poursuit pas Ish-Bochet chacun de son côté et c'est plus on l'avait montré un problème qu'il y a entre les hommes de David et les hommes d'Ish-Bochet avec l'Érix qui commence à arriver et finalement la royauté d'Ish-Bochet qui finit par sombrer l'annonce de la mort de Shaoul et Yonatan chapitre 2 la guerre entre le camp de David et le camp d'Ish-Bochet encore une fois sans que l'un et l'autre ne soient l'origine de cela David a commencé par un petit jeu rappelez-vous Avner et Yoav on va demander à 12 hommes de se lever de s'amuser que les jeunes se lèvent et qu'ils s'amusent ils vont prendre chacun leur épée ils étaient 12 ils vont se transpercer et puis à partir de là la guerre va commencer et ça se termine par la mort de Assa le frère de Yoav on peut mettre simplement la guerre entre les hommes le camp de David et le camp de Avner on peut mettre entre parenthès si vous voulez la mort de Assa parce que ça va être important pour la suite suite à cela on a toute l'histoire de Avner chez Ish-Bochet Avner qui est accusé par Ish-Bochet en vérité d'avoir pris la concubite de son père et donc Avner qui n'est pas content qui décide d'aller chez David David qui le reçoit très bien donc tout se passe jusqu'au moment que Av finalement assassine Avner on a mort d'Assa elle on a mort d'Avner qui est en conséquence comment est-ce qu'on peut appeler ce chapitre 3 on a mort d'Avner Avner chez David Avner chez David et meurtre de Avner à chaque fois on a une volonté de David que les choses se passent bien en vérité d'accord David fait au contraire il fait revenir à Mikhal pour lui c'est une façon de cohabiter les deux les deux dynasties mais ça ça ne marche pas chapitre 4 la mort donc le meurtre de Ish-Bochet par ses propres hommes et que là aussi David va bien montrer qu'il n'est pas du tout d'ailleurs tout ça et qu'au contraire il va tenir les hommes qui ont fait ça et enfin chapitre 5 l'inchronisation de David par tout Israël dans le même chapitre première chose que va faire David c'est quoi c'est la guerre contre les pédistimes c'est ça le déjeuner donc Shaul avait deux guerres une guerre contre les pédistimes d'accord les guerres contre les pédistimes et la guerre contre Amalek elle est hors jeu c'est une guerre à part c'est une guerre de génération en génération qui n'est pas une guerre historique au sens qu'elle n'était pas liée à 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 mais ce n'est pas lié à ça. Maintenant qu'on a un roi, il y a une guerre contre Malek à faire. C'est une sorte de... On attend ça depuis l'attaque de Malek, d'accord ? Donc, c'est vraiment une guerre à part. C'est pour ça que, même si David aussi va se retrouver à faire la guerre contre la Malek, etc., ce n'est pas du tout comparable. Par contre, l'ennemi de l'époque, c'est les Pélishtim. On a terminé ces Pélishtim avec les Pélishtim. Shimshon est mort en tuant des Pélishtim. Et on commence ces Pélishtim, on a... Et on ne cesse depuis le début de ces Pélishtim que d'avoir les Pélishtim comme étant vraiment l'ennemi à renverser. La première guerre que va faire David, c'est qu'il y a les Pélishtim. Évidemment, il gagne la guerre. Que fait David une fois qu'il a gagné la guerre ? Il essaie de faire revenir le Haron. Et là, on voit très bien, en miroir, la problématique du début de ces Pélishtim. On avait la guerre contre les Pélishtim. Il y a un moment dans le texte, on avait montré comment est-ce que justement il y a un problème ensuite avec le Haron. Le Haron aussi va te tuer comme il l'avait tué là-bas à cette époque-là. Donc, il y a toute une problématique qui est au-delà du Haron. Donc, les erreurs du début de ces Pélishtim, David tente de les réparer. Il gagne la guerre contre les Pélishtim. Il décide de faire revenir le Haron. Et en même temps, à ce moment-là, ça ne se passe pas très très bien jusqu'au moment où il a réparé ça. Et tout est réparé. Haron, il a effectivement le respect qui lui est dû, etc. Donc, chapitre 5, c'est la royauté de David de la guerre contre les Pélishtim. Chapitre 6, la montée du... Je ne sais pas comment c'est. La venue du Haron. Il y a aussi la construction de la cité de David, non ? Oui, j'ai oublié de le mettre. C'est oui, effectivement. C'était la volonté de... Pas la volonté, le choix de Yerushalayim. Il a choisi Yerushalayim, tout à fait. Je ne me trouve pas, c'est même dans le 5 déjà. Je vais vérifier tout de suite. David choisit Yerushalayim comme ville. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Oui, c'est ça, c'est le chapitre 5. Donc, chapitre 5, là, vous avez... Donc, la royauté de David, la guerre contre les Pélishtim, c'est également là que David choisit la venue de Yerushalayim et on avait montré que c'était à partir de là une sorte de grâce à la situation. Il a choisi Yerushalayim, il fait venir le Haron et donc après, chapitre 7, il a choisi Yerushalayim. Alors, il y a Désir de construire et Alliance d'Hachem avec David. C'est le chapitre 7. Chapitre 8, les autres guerres de David. Le fait qu'il y ait d'autres guerres de David, c'est très significatif. Ce ne sont plus des guerres contre les Pélishtim, ce ne sont même pas des guerres contre des ennemis qui sont entrés dans le territoire d'Israël, qui ont été toutes les guerres depuis l'époque de Yoshua. C'est toujours les Canaliens ou bien des gens qui ont attaqué Israël à l'époque des Chouftim. Ça pouvait être des Aramains, ça pouvait être des Pélishtim, ça pouvait être qui voulait par ailleurs, mais c'était toujours des gens qui venaient sur les territoires d'Israël, qui attaquaient Israël, Israël devait se défendre. D'accord ? Shaoul lui-même, quand il a dû attaquer, c'était ce genre de guerre. Pour la première fois, on va avoir des guerres en dehors du territoire d'Israël, qui sont des guerres d'élargissement de la royauté. Donc, on voit très bien comment c'est gradué. David, qui gagne contre les Pélishtim, avec ça, il a son ticket d'entrée, s'il vous plaît. Il a rempli sa mission. Il décide de construire Héro-Shalaïm, il décide de faire venir le Haron, il décide de construire le Bata-Mikdash. Hachim dit non, ça non, pas encore. Très bien, alors on avance. Il faut continuer à agrandir la royauté de David. Et dans ces guerres-là, rappelez-vous, il y a une guerre qui commence et qui n'est pas terminée, parce qu'il commence une guerre contre Amon et ensuite, les gens de Haram sont venus pour le défendre. Il va être obligé de voter. La guerre contre Amon, finalement, va être mise en suspens. Justement parce qu'on va passer maintenant à autre chose et cette guerre d'Amon va faire la transition. Donc, je reprends. Chapitre 8, les gars de David, on pourrait dire simplement les victoires de David. Il s'agit ici d'exprimer la sérieauté qui s'élargit. Chapitre 9, on va y aller, on va le prendre. Alors qu'on avait vraiment une sorte de fil conducteur très clair depuis le début de Shmuelbeth. David, qui était d'abord avec une chapeuchette, avec sa tentative à lui de créer une sorte de solution avec une réalité à deux qui ne marche pas. Finalement, il se retrouve roi, c'est la réalité qui grandit, 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 tout va très bien. Et là, on va voir au chapitre 9, autour d'une petite parenthèse. David, qui essaie de s'enquérir, est-ce qu'il reste quelque chose de la royauté de Shaul ? On a un peu donc qu'on revient au début de Shmuelbeth. Ça commence comme ça, chapitre 9, verset 1. « Reste-t-il quelqu'un à Shaul ? Et je ferai avec lui de la bonté. » D'accord ? On lui apprend qu'en fait, il y en a un qui avait été caché qui s'appelle Mephi-Pochette et David le fait venir. David lui donne les terres qui étaient les siennes. La personne qui les avait prises entre-temps, c'était l'ancien serviteur de Shaul. Donc, il dit qu'il faut s'occuper de cela. Donc, c'est une petite parenthèse. C'est un petit texte et donc Tsiva qui était serviteur de Shaul va devenir serviteur de Mephi-Pochette. C'est Tsiva dont on dit qu'il avait profité de tout cela. Entre-temps, il avait une grande famille, il avait un serviteur lui-même à son service. Il se retrouve avec une sorte d'intendant de Mephi-Pochette qui lui, par contre, c'est juste pour son profil, ne va pas profiter directement de cela parce qu'il n'en a pas besoin parce qu'il va se retrouver à la cour de David. Donc, le privilège fait Mephi-Pochette. Tout cela part d'une volonté de David de rechercher. Je vais faire quelque chose encore de Shaul pour que je lui fasse de la bonté. Pourquoi ça rajoute celle-ci ? Qu'est-ce que ça vient faire ? J'ai fait une petite erreur quand j'ai parlé de la guerre de Hamon. La guerre de Hamon, en fait, elle est juste après, justement. C'est ça qui est intéressant. On aurait pu mettre la guerre contre Hamon au même endroit. Ça, c'est juste. Ça, c'est bon. Et je vais rajouter la guerre contre Hamon. Ce n'est pas là, justement, la guerre contre Hamon. Alors qu'elle aurait pu avoir sa place. On va le voir. On est juste dans une réussite de David qui va en grandissant. Sans aucun problème. Pour l'instant, jusqu'au chapitre 8, vraiment, David, on voit comment petit à petit sa réalité s'établit de manière extraordinaire. Et là, tout d'un coup, il y a une petite parenthèse. David qui dit est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un ? Oui, il reste Mephi Wachette. Donc, finalement, Mephi Wachette est dans sa cour. Qu'est-ce que vient faire cette histoire-là ? Je me fais penser un petit peu à, rappelez-vous, le petit intermède entre David et Abigail en plein milieu des histoires de fuite de David devant Shaul. Alors, peut-être qu'effectivement, ça s'est passé à cet endroit, mais je vous dis, ça ne suffit pas, en vérité, pour que le récit soit ça. Parce que ça, on est dans une fuite de récits. Alors, l'explication, elle était assez simple. C'est que, justement, on a deux histoires qui se ressemblent beaucoup entre David et Shaul où David pourrait tuer Shaul, il ne le fait pas. Et au milieu, vous avez l'histoire d'Avigail et on voit en quoi Abigail a changé David. Et que grâce à ça, il a une réaction qui est merveilleuse par rapport à Shaul. Ce sont les mots quasiment David et Gaïne qu'on entend. Là, par contre, qu'est-ce que vient faire l'histoire de Méphi-Bochette ? Pourquoi la succession ? Pourquoi la succession ? En faisant venir Méphi-Bochette ? Non, parce que c'est la question de si il a le succédé. Parce que, c'est pas lié à Méphi-Bochette. C'est pas parce qu'il y a Méphi-Bochette. Alors, d'un point de vue purement technique, c'est un récit qu'on est obligé de connaître. Ah, vous savez, c'est pas par rapport à Mavane ? Si. Mais elle, c'est par rapport à Naval. David, lui, a bien retenu la leçon. Il va appliquer la même logique par rapport à Shaul. Alors, en vérité, on est obligé de connaître cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de connaître cette histoire ? Parce que plus tard, quand on va retrouver deux fois cette histoire de toute façon, quand David va devoir fuir devant un Shalom, eh bien, on va voir ce qui va arriver. D'accord ? Et ensuite, quand on va retrouver Méphi-Bochette, il va falloir qu'on sache toute cette histoire-là. C'est un élément d'histoire qu'on a besoin. La question, c'est où est-ce qu'on le met ? On va le mettre là. Alors, on va le mettre juste après. Il va falloir, est-ce que je peux couper là-bas les autres récits ? C'est toute la question. Mais c'est une très bonne remarque. Ça aurait très bien pu être mis après parce que c'est pas daté. On s'en fiche de savoir quand est-ce que David a sauvé Méphi-Bochette et l'armée chez lui. D'accord ? Ça n'a vraiment pas d'importance. Ça aurait pu être avant, bien avant, quand on nous a raconté toutes les histoires de David et Méphi-Bochette et Ish-Bochette, pardon. Mais ça n'avait pas sa place parce que justement, on voulait montrer la chute, la fin de toute cette dynastie-là et comment David a pris cette place-là. Par contre, ça aurait tout à fait sa place avant qu'on en ait besoin avant l'histoire de la chaleur. Donc, on va se poser la question pourquoi ce n'est pas plutôt là-bas ? Vraiment, il n'y a aucune date. Surtout que ça coupe des guerres d'un côté et de l'autre. Vous avez toutes les guerres de victoire de David et vous avez cette fameuse guerre, je me suis trompé, qui vient juste après, contre Amon. En quoi cette guerre contre Amon est différente de toutes les autres ? Elle va finir par ressembler aux autres. C'est-à-dire qu'elle va finir par être une forme de grande victoire de David au-delà du territoire d'Israël avec finalement des peuples qui sont aux tribus. Donc, la fin de l'histoire de la guerre contre Amon, au bout du compte, quand on y arrivera, elle sera effectivement une guerre de grandeur de David. Bien sûr. Mais elle ne commence pas du tout comme ça. Même pas. Avant même la défaite, elle ne l'a pas du tout. Elle commence par une non-guerre, justement, par une gentillesse de David. Il y a le roi de Amon qui est mort. David, qui était en bon terme avec le roi de Amon, envoie des hommes pour présenter les condoléances. Ça se finit très mal. Ils se font humiliés. Alors là, à partir de là, commence la guerre. Cette guerre-là, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas une vraie défaite. Simplement, les hommes de David ne peuvent pas l'amener jusqu'au bout parce qu'entre-temps, il y a des renforts qui sont venus. On risque très gros, mais on gagne quand même la guerre. Il n'y a pas de défaite. Encore un moment, qui est immédiate et très fort. Ça, ça commence par une humiliation au tout début. D'accord ? Et donc, je reprends. On a la guerre contre les Pélistines et ses tickets d'entrée de David. Magnifique. Très bien. À partir de là, dans l'ordre, Yerushalayim, le Haron, le bête Amigdash. Non, ça ne me dit pas maintenant. Bon, d'accord. Très bien. Donc, il doit encore établir sa royauté. C'est ce qu'il fait. Il grandit, grandit, grandit son royaume. Magnifique. On aurait pu rajouter l'histoire de Hamon. On ne le fait pas. On nous raconte à cet endroit-là l'histoire de Méphi-Vochè. D'accord ? Pour l'instant, je reste avec la question. Or, il se produit quelque chose de très important sur lequel on a beaucoup, beaucoup insisté. C'est qu'on a deux récits qui sont enchevêtrés. Comme on l'avait, bien dit, pour Élie et Shmuel. Là aussi, on a deux récits qui sont enchevêtrés qu'on peut vraiment couper. C'est-à-dire, imaginez, ne prendre que les morceaux d'un récit ou que les morceaux de l'autre récit. Comme s'ils n'étaient pas liés. On a deux scènes, si vous voulez. Mais ce n'est pas juste une histoire sur deux scènes. C'est vraiment deux scènes avec deux récits. Il y a le personnage de David dont on parle ici et là. Le personnage de Yoard dont on parle ici et là. Et parfois, il y a une sorte de clin d'œil entre un récit et l'autre. C'est quoi ces deux récits ? C'est la guerre contre Hamon qui est inattendue, qui a des rebondissements d'une part. Et l'histoire de David et Batchera. Et le texte est très clair. C'est que, alors que c'était le temps de faire la guerre et qu'on était en train de faire la guerre pour de vrai, David était à Yerushalim. Et c'est cette présence de David et Yerushalim qui est surprenante, qui était couché en l'après-midi, d'accord ? C'est très étonnant. Un David faible, alors qu'on n'a pas arrêté de dire que David c'était un géant, un très grand, d'accord ? Tout d'un coup, un David qui n'est pas là où il faudrait, il n'est pas à la guerre. Un David qui est faible, etc. Il y a un David qui faillit avec l'histoire de Batchera. Et donc, on enclenche une autre histoire qui est celle de David et Batchera. Oui, mais entre-temps, on a la guerre contre Amon. Elle se passe à Rabat Amon avec Yoab, d'accord ? Avec ses hommes. À un moment, il y a un lien entre les deux récits, d'accord ? Les deux récits sont reliés, mais ils pourraient très bien les raconter complètement séparés. On n'a pas besoin de coller tout le récit 1 pour entendre le récit 2. On n'a pas besoin de coller tout le récit 2 pour entendre le récit 1. Mais il y a des liens entre les deux récits. C'est que justement, dans l'histoire de David et Batchera, David va envoyer Ourya qui revient de la guerre, d'accord ? Il le fait revenir là et puis il le fait repartir, d'accord ? Pourquoi Ourya n'était pas là ? Parce que lui, il était dans l'autre chapitre, s'il vous plaît, au niveau du livre. Pendant que Ourya est dans l'autre chapitre, David, lui, il est dans son chapitre avec sa femme, d'accord ? Alors, il le fait venir dans ce chapitre-là en espérant cacher l'affaire. Ça ne marche pas. Donc, il le revoit dans l'autre chapitre pour qu'il y meure et effectivement, il va y mourir. Donc, c'est là que les deux récits sont chevettes, qui sont liés. Mais on aurait quand même pu raconter cette histoire-là sans connaître. C'est-à-dire, on aurait pu raconter que l'histoire de David et Batchera en disant qu'il a fait revenir de la guerre, sans savoir laquelle, il n'a pas besoin de connaître la guerre en question. Il n'y a plus de vraies raisons que le récit de la guerre contre Amon n'a pas du tout besoin de l'histoire de David et Batchera. Ça ne joue en rien parce que dans l'histoire de la guerre contre Amon, il y a une bataille qui est liée à l'histoire de David et Batchera parce qu'Uriah est venu dans de la bataille, elle se fait très mal et c'est une défaite. Il y a des morts, d'accord ? On a quand même gagné la guerre au bout du compte. Mais bon, il y a eu des morts. Mais là aussi, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. On aurait pu très bien dire qu'ils ont fait une... Pour une mauvaise raison, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, d'accord ? Et puis, on fait... Il y aura vos derniers moments qui font revenir David pour dire, écoute, c'est à toi que doivent revenir les honneurs. Si je finis jusqu'au bout, c'est moi qui vais avoir la victoire. D'accord ? Donc, c'est une façon de dire que David était à Hiroshalaï, mais je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé avec Batchera. Donc, j'aurais pu avoir deux récits séparés en utilisant des éléments de l'un ou l'autre récit sans entrer dans les détails. Or, de fait, c'est vraiment deux histoires avec deux problématiques, avec des personnages principaux qui sont différents, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est deux lieux... Vraiment, vous avez tous les éléments au niveau des chapitres, je vais vous le dire. L'histoire, donc, du chapitre 10... Avigail, c'était au Shmualalef. Un exemple. Un exemple où on est en milieu d'une histoire et on a tout d'un coup quelque chose qui paraît complètement hors d'histoire. Donc, chez nous, ce qui est comparable, c'est l'histoire de Mephi Vochette qui vient en plein milieu. On ne voit pas trop le lien. Pour Avigail aussi, on avait une explication de type technique. C'est que j'ai besoin de savoir que David s'est marié avec Avigail et que, voilà, qu'est-ce qu'on est ? Mais en vérité, on aurait pu ne pas raconter ça et le dire au début du Shmualbet quand on lui donnait aussi tous les mariages de David. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une raison particulière à raconter l'histoire d'Avigail, pas tellement pour le mariage avec David, beaucoup plus pour ce qu'elle est un exemple que j'ai donné. Là, on a un exemple du même type, c'est-à-dire où je suis dans une suite de récits avec une certaine logique dans les récits et puis tout d'un coup, parmi les guerres de David, qui augmente son territoire, qui augmente sa grandeur et ça se termine d'ailleurs, la guerre contre Ammon, elle se termine par la couronne sur la tête de David, une énorme couronne. Voilà un exemple typique au niveau symbolique de la grandeur inestimable de David. Très bien. Or, on nous raconte l'histoire de David qui aimerait bien faire du Kavod à Métis-Bochet. C'est étonnant, ça. Qu'est-ce que ça vient faire ? C'est vrai qu'on en a besoin pour la suite. Rapporte-moi après, juste avant l'histoire de Havshala. Maintenant, justement, là où ça a été placé, on a dit, ça coupe les guerres. Sauf que, est-ce que je peux couper la guerre contre Ammon de l'histoire de David et Bathsheba ? Je ne peux pas. Parce qu'on a dit, les deux histoires sont enchevêtrées. Je ne vais pas raconter l'histoire de... on a deux histoires dont on veut montrer le lien entre les deux histoires. On a beaucoup fait parler de ce lien-là, d'accord ? Au niveau des chapitres, vous avez le chapitre 10 qui est la guerre contre Ammon et Aram. Aram qui était venu aider Ammon. C'est pour ça que, finalement, la guerre, c'est adieux le plus longtemps. Chapitre 11, encore une fois, je prends le découpage qui se trouve devant moi. Moi, je ne voudrais pas tout à fait découper comme ça. Parce que c'est une volonté de découper, de donner des titres en fonction des chapitres qui ont déjà été très découper. Chapitre 11, David et chapitre 12, c'est le même sujet. C'est l'histoire de David et Batsheva. Dans le chapitre 12, vous avez la fin de l'histoire de David et Batsheva. C'est l'histoire de la parabole de la génisse, etc. C'est la découper de David. Chapitre 11, c'est David et Batsheva comme une seule traite. On raconte ça à la suite, comme ça, de manière très froide. David, tout ce qu'il a fait. Chapitre 12, c'est rappelé ça Teshuvah de David. Tout simplement, reconnaissance de la faute. Reconnaissance de la faute. Teshuvah, c'est la faute. Kifsat arrache la la probie du pauvre. Et la victoire contre Aram. La victoire contre Aram, c'est la fin, en vérité, du chapitre 10, tout simplement. Le chapitre 10 et la fin du chapitre 12 forment un tout. Et au milieu, vous avez le chapitre 11 du chapitre 12, qui est l'histoire de David et Batsheba, avec ses petits allers-retours entre la guerre et Yoshené. Ce qui fait qu'on a détaché toutes les guerres de David, les grandes guerres de David, de cette guerre-là, et pourtant, elles se terminent aussi par quelque chose de bourrieux, par la couronne, d'accord ? On veut détacher, c'est à cause du chapitre 9. Voilà, à cause du chapitre 9 de David et Mephi-Cochette. Et ce n'est pas juste des guerres qu'on a détachées, parce que les guerres, on a montré qu'elles, par contre, elles suivaient de manière très logique l'ensemble du Moëlle-Bête, de David qui grandit, 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 grandit. Donc, on est dans ces fers-chum-oëlles. Dès qu'on arrive à David, qui devient roi David à Khébron, David à Yerushalayim, David qui gagne les guerres, David qui prend son bête à Mygdash, David qui devient un très grand roi, d'accord ? Et on aurait pu terminer par l'histoire de Amon. Non, on coupe à cet endroit-là avec l'histoire de Mephi-Cochette. Pourquoi effectivement, les chapitres 11 et 12, non, excusez-moi, 10, 11, 12, ensemble, c'est-à-dire la guerre contre Amon, l'histoire de David et Batsheba, et l'histoire de la victoire contre Amon, les deux histoires en même temps, pourquoi effectivement on ne peut pas les rattacher à tout ce qui concerne ? Maintenant, je mets de côté le fait que ce soit Mephi-Cochette. Et pourquoi je ne peux pas dire, pourquoi ce serait dérangeant de mettre à la suite toute cette histoire de David qui va à Crescendo comme ça, avec la victoire contre Amon et la couronne sur la tête de David. Ça serait bien. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? Parce qu'avant, David, il n'avait pas encore fauté. Parce qu'il y a eu le début de Batsheba en plein milieu. D'accord ? C'est cette guerre-là qui est à la fois, on va dire, le point culminant de sa grandeur, c'est aussi le lieu de sa chute. Et en étant le lieu de sa chute, c'est le début de la suite du livre de Cefachemois. Cefachemois, toute la suite, est liée à cette faute de David avec Batsheba. Donc, je suis dans une guerre qui pourrait très bien être la fin des guerres précédentes et la fin de cette grandeur de David, mais qui est en même temps, à travers l'histoire de David et Batsheba, le début de la deuxième partie du livre où c'est la décadence, d'accord ? Les problèmes que David doit connaître. Alors, on aurait pu dire, j'ai les deux choses en même temps. Alors, ce n'est pas les deux choses en même temps. Parce que justement, comment se fait-il qu'à cette guerre-là, David n'était pas là ? Pourquoi il n'y était pas ? Avant de voir le problème avec Batsheba. Indépendamment de la faute. Justement, cette guerre qui est une guerre de grande victoire, pourquoi David n'y est pas ? Et Yoav lui-même est surpris de cela. Donc, il y a un problème. Comment ça se fait que là où on attend David, vraiment dans la place culminante, imaginez-vous qu'on aurait eu toutes les guerres et aussi la guerre contre Amon que David a gagnée. Donc, il n'aurait pas été au Chénaïm, il aurait été là-bas. On aurait terminé l'ensemble de cette guerre-là avec la couronne sur la tête de David, mais ça aurait été merveilleux. Il n'aurait pas eu toute la suite. Il n'aurait pas eu David et Macheva, il n'aurait pas eu évidemment... Il n'aurait pas eu la construction de la violence. Comment ? Il n'aurait pas eu la construction de la violence. Et probablement, il n'aurait même été... Peut-être pas lui, parce qu'Achèm lui a dit que ce serait son fils. Ben, il n'aurait pas eu ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. Parce que c'est déjà avant qu'Achèm lui a dit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est sûr que c'est lié, mais pas comme ça. Pourquoi c'est sûr que c'est lié ? Après, on avait vu ça. C'est le côté mystérieux de cette histoire. Très mystérieux, très vertigineux de cette histoire. Il n'aurait un enfant. Parce qu'Achèm lui a dit qu'il aurait un enfant. Il en a déjà eu des enfants. Donc, Achèm lui annonce un nouvel enfant. Alors, justement, cet enfant, il va naître à ce moment-là. Donc, l'histoire d'Achèm de Batsheva, si je ne regarde pas ce qui s'est passé de manière terrible au départ, si je regarde juste la fin, la naissance de l'enfant, l'histoire d'Achèm de Batsheva, c'est la suite de l'alliance d'Achèm avec David. Donc, c'est Achèm qui est partie prenante. La preuve, c'est que lui-même, il a aimé l'enfant. Il a écrit Achèm. Pourquoi est-ce qu'il aime un enfant qui est une histoire pareille ? D'accord ? Donc, il y a un côté, je vous dis, très vertigineux à cette histoire-là. D'accord ? De fait, à un moment où David, on l'attendait quelque part, il n'est pas là-bas et il est à Yerushalayim. Et c'est là qu'il se produit quelque chose qui apparaît comme une faute grave. C'est clair. Et qui, en même temps, est le début de quelque chose de très grand à venir. Pour l'instant, pas pour ce livre-là, pour plus tard. Qui est J'tomo ? Qui est le bâtre à Nikdash ? Etc. D'accord ? Donc, cette histoire de David et Batsheva, elle n'est vraiment pas la suite de ce qui précède. Au sens que ce n'est pas la suite de David qui grandit, qui grandit, qui grandit. Parce qu'au contraire, il chute ici. Il n'est pas à Rabatamon comme on l'attendait. Il ne se comporte pas comme on aurait voulu qu'il se comporte par rapport à Batsheva, par rapport à Auréa, etc. Mais en même temps, c'est quand même la suite de l'histoire de cette alliance avec Hachem et sa volonté de construire le bâtre à Nikdash. Comme si, voilà, il y a une porte qui s'ouvre dans quelque chose de très obscur et de très négatif. Alors, si je prends les chapitres suivants, donc là, je reprends. On a un chapitre qui est une parenthèse, chapitre 9. Le chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12 qui forment un tout sont deux histoires enchevêtrées. D'accord ? Je reprends. Chapitre 10, la guerre contre Amon. Chapitre 11, David et Batsheva. Chapitre 12, la reconnaissance de la faute et la victoire contre Aram. Et après, on va avoir chapitre 13, l'histoire d'Amnon et Tama et le meurtre de Amnon par Ashalom. Ashalom est obligé de s'enfuir à partir de là. Chapitre 14, c'est la suite complète de cette histoire-là. C'est le fameux mâchal de la Tékoït, la femme de Tékoït, qui est venue raconter une histoire comme quoi son fils, etc. C'est le retour d'Abshalom à Yerushalayim. Imaginez bien qu'on ne peut pas couper chapitre 14, chapitre 13. C'est parce que Abshalom a tué... Non, excusez-moi. C'est parce que Amnon... c'est ça ? C'est ça ? C'est que la femme elle a dit Adam. On est dans... Exactement, dans une dynamique qu'on ne peut pas couper au milieu. Parce que Amnon a violé Tamar, Abshalom a tué Amnon. Parce que Abshalom a tué Amnon, Abshalom est obligé de partir. C'est pour ça que Yoav a intervenu, etc. pour faire revenir Abshalom. Abshalom revient à Yerushalayim. Chapitre 15, une fois qu'Abshalom est revenu, et bien il sait... C'est Yoav, c'est la femme. C'est Yoav qui était derrière toute cette histoire-là. Donc, chapitre 15, c'est Abshalom qui se... qui prend la... qui se nomme comme roi et qui réussit à amener tout Israël derrière lui de manière très, très, très maligne. Et la fuite de David, ça se voit tout le chapitre 15. Juste au début, David qui s'enfuit. Chapitre 16, c'est ce récit de la fuite. Et au niveau géographique, il y a des lieux, des étapes. À chaque lieu, chaque étape, il lui arrive une histoire et il lui dit ses histoires, c'est comme un album photo. Il revoit toute sa vie quasiment qu'il y ait des fuites devant lui en vrai. Il re-rencontre Mephi Vochette, il re-rencontre toutes ces histoires-là. La fuite devant Shaul, il est en train de la revivre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent devant lui. On ne peut pas couper évidemment tout cela. Chapitre 17, c'est toujours la suite. Abshalom finalement qui est réveillé au Shalayim, le conseil d'Architophel qui est repoussé grâce à l'agent double de David, l'espion de David. Ça, c'est chapitre 17. Chapitre 18, la guerre entre David et Abshalom et la mort d'Abshalom. Chapitre 19, le deuil de David, son retour à Yerushalayim et le renouvellement de sa royauté. C'est très important, on n'y fait pas attention, mais à ce moment-là, Israël avait abandonné David comme roi et il décide de le replacer comme roi. Il ne suffit pas qu'il était nommé par Dieu en disant que c'était moi, Jésus de droit divin, je reprends ma place. Il faut qu'il serait le veuil de lui. C'est remis en question au chapitre 20 avec la rébellion, donc la révolte de Sheva Ben-Virri. Et pour moi, c'est là que ça s'arrête. Tout ça, c'est du chapitre 10 jusqu'au chapitre 20. Comment ? Je vais me dire que le chapitre de Bignémin va décider de dire qu'on n'a rien à voir avec David, on va nous-mêmes que chacun retourne dans sa tente et finalement, ça va être attrapé. Alors, chapitre 10 au chapitre 20, c'est la période sombre de David. Ça commence avec David et Batsheba, etc. D'accord ? Ça commence depuis la guerre à laquelle il n'est pas. D'accord ? Donc, vous avez clairement une lecture très neutre du chapitre 1 au chapitre 8, David qui est le roi grandissante, d'accord ? Au départ, il y a Djibochette, ensuite, il a Yeroshalim, etc., etc. Alors que du chapitre 10 jusqu'au chapitre 20, c'est l'inverse. C'est comment la roi de David est mise à mal, mais malgré tout, au bout du compte, la conclusion, elle est rétablie. D'accord ? Et pas comme on l'a connue pour Élie, pour Shmuel ou pour Rochelle. Alors, comme par hasard, vous voyez que le fameux chapitre qui est entre parenthèses, il n'est pas entre parenthèses n'importe où. Il est parenthèses où ? Juste entre deux parties. Vous voyez ? Alors que c'est une histoire de David avec Mephi Bochette, on aurait pu dire qu'on aurait dû mettre ça quand il est parti chercher Michal, par exemple. Mais là, ce n'était pas le moment du tout et puis probablement, d'ailleurs, ce n'était pas encore le temps. Ça ne s'était pas encore passé, Michal. Ça ne s'était même pas produit, donc on ne pouvait pas le raconter. Donc, ce chapitre neuf, pourquoi est-ce qu'il est placé à cet endroit-là ? Pour la raison qu'on a dite, c'est que j'ai besoin des éléments de ce chapitre pour comprendre l'histoire quand David a fure devant Abshalom. Or, je ne veux pas rompre la suite du récit. Je suis du récit où depuis que David n'est pas allé faire la guerre à Amon, il y a l'histoire de David et Batchema et on veut que le lecteur lise l'histoire d'Amon et Tama comme étant une conséquence. Alors qu'a priori, ça n'a rien à voir. Amon et Tama a priori, ils ont fauté de son propre chef, d'accord ? Mais on avait vu quand le père agit ainsi, le fils, quelque part, il y a quelque chose de presque normal. Et l'histoire d'Ashalom qui est clairement vécue comme une punition. Donc, on est dans un récit où on a besoin d'entendre que David n'était pas à Rabat Amon, David a pris Batchema, David a tué Uriah, David a regretté ce qu'il a fait, d'accord ? C'est vrai, c'est bien, donc il n'a pas perdu sa place à ce moment-là, mais malgré tout, il va payer pour ça. Et donc, il y a Amon et Tama, et donc il y a l'histoire d'Ashalom, et donc il y a l'histoire de Sheva Ben Bichy, et finalement, il est rétabli. Alors, à quel moment vous auriez mis l'histoire de Méfi-Bochette ? Il fallait bien qu'on le sache quand même. Donc, on voit très bien qu'on a un groupe de récits avec un élément qui précède, qui nous sert en fait à ce récit. Mais en plus de cela, il y a quand même quelque chose d'intéressant, je pense, dans un petit lien, en tout cas, entre le début de tout ce groupe, le début de tout ce groupe, je veux dire, c'est la guerre contre Amon, et l'histoire de Méfi-Bochette. En quoi, il y a quelque chose de ressemblant ? Un petit peu comme on avait vu pour David et Abigail, où ce sont deux récits qui n'ont rien à voir. Donc, on n'est pas dans une relation entre des récits, une relation au niveau des événements eux-mêmes, qu'un événement n'entraînerait l'autre. Ce sont deux récits qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Mais il y a une ressemblance dans l'idée. Oui ? Par rapport à la succession. C'est-à-dire ? J'ai l'air contre M. Bochette et dans le cul. D'accord. Et dans la guerre contre Amon ? Non, mais dans la guerre, avec la chambre. Non, non, non. Je dis vraiment les deux chapitres, l'un à côté de l'autre. Là, j'ai montré la nécessité de mettre à cet endroit-là parce que je ne veux pas couper toute la suite. Donc, sans ma main en arriver à la succession, j'ai déjà mon explication. J'ai besoin de des éléments dont je ne veux pas comprendre la suite de l'histoire. D'accord ? Il y a l'idée, plus que ça, il y a l'idée de la mort d'un père qui est roi, un père roi et envers lequel David veut agir en bien avec le fils. C'est exactement le même schéma de départ. Donc, le père était roi, il reste un fils et je veux faire du bien en fils. Pourquoi ? Parce que j'ai une tête envers le père. Et on voit que David fait suivre, enfin, le texte, par exemple, fait suivre les deux histoires. Dans une histoire, ça se passe bien. On voit combien David est bon envers, etc. Et que Mephi Bochette, lui, il est gêné de cela. Il dit je ne suis rien du tout, je ne suis qu'un chien, etc. D'accord ? Alors que l'autre, à cause de sa cour autour de lui, réagit très, très, très mal. même le mot Bochette, la honte, on la retrouve Mephi Bochette, d'accord ? Or, ce qui est fait, c'est ça le problème de départ, c'est une honte qui est faite aux hommes de David. C'est une humiliation. Alors que David veut bien faire. Donc le fait de faire suivre les deux récits, on entend quelque chose qui est tout à fait comparable d'une attitude de David qui est pleine de reconnaissance. D'accord ? Ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas du semblant, d'accord ? Ce n'est pas pour faire croire que, etc. Comme très souvent, on aurait pu imaginer. Il fait ça parce qu'en réalité, il est intéressé par... Pas du tout, du tout, du tout. C'est un homme, vraiment, David qui est vrai. Il a eu peur quand un mère est mort qu'on l'accuse d'être lui à l'origine de la mort de la mère. Il a eu peur quand Hichboche était mort qu'on l'accuse lui d'être la mère. Alors que ce n'est pas vrai, vraiment, vraiment, ce n'est pas vrai. Et jusqu'à la fin, on va lui reprocher. D'accord ? Justement, rappelez-vous, Basile Haïguil a dit quand il va insulter David quand il va s'enfuir, il va lui dire qu'en fait, c'est de sa faute. Alors que les autres gens de Bidiamine vont dire que non, ce n'est pas vrai. Mais c'est quelque chose dont David, c'est un roi. Attendez que c'est un roi, on interprète tout ce qu'il fait comme étant des calculs politiques, etc., etc. Alors que non, David, c'est un homme, un vrai, quelqu'un de vraiment bon. Donc, il n'a rien à gagner de méfie-gauchette, mais au contraire, c'est le dernier descendant, il aurait tout à gagner à l'exterminer, puis c'est fini. D'accord ? Il ne le fait pas. Et là, le lecteur, quand il entend ça, il sait que c'est vrai. Il voit bien que c'est vrai. Il s'est engagé, l'alliance avec lui. Bien sûr, oui, mais on connaît les rois, les alliances passées, d'accord, quand ça nous arrange. On voit que non, simplement, lui, c'est un homme honnête. C'est un homme vrai, d'accord, jusqu'au bout. Donc, il le fait. Et la manière qu'il le fait avec celui dont il a une alliance pleine d'amour, avec l'internet, etc., il fait la même chose aussi avec le roi de Hamon. Parce que c'est quelqu'un de bien, David, tout simplement. Donc, il est dans une attitude non guerrière, contrairement à tout ce qu'on est en train de lire là, vraiment. c'est l'homme de guerre. On le voit à peine dans des attitudes qui ne sont pas guerrières, d'accord, des attitudes qui ne sont pas d'attitude de calcul, des intérêts, etc. Pas du tout, ce n'est pas ça. C'est l'homme, malgré sa position très élevée, d'accord, qui veut bien faire. Et donc, il y a une vraie ressemblance. Maintenant, évidemment, mais Vivojet, il n'est pas du tout dans la position du roi de Hamon. La personne autour de lui, c'est probable que si Vivojet était comme Ijbochette, il y avait une petite cour avec un petit royaume, qu'il aurait envoyé Petre David en disant, je ne veux pas de ton état bien, au contraire, je vais faire mon autonomie. C'est tout à fait imaginable. Que bien que David dise, je veux ton bien, il lui dit, mais ça ne m'intéresse pas, d'accord. Mais Vivojet n'est pas dans cette position-là, il ne peut pas se permettre ça. Par contre, quand on va retrouver l'histoire de Vivojet après, et qu'on entend que Tsiva, il va dire, mais en fait, Vivojet a-t-il à tourner sa veste, il est contre toi, etc., on va jusqu'au bout de la ressemblance entre les deux récits. Le récit qui était du roi de Hamon, qui était en très bon terme avec David, ou David au contraire avec Ossomir, mais finalement, se retourne contre David et l'humilie, c'est la même chose. Voilà, une fois de plus, quoi. Je ne leur devais rien, je devais quelque chose à leur père, d'accord ? Mais par rester pour le père, j'ai fait quelque chose à l'enfant. Et voilà, ça se retourne contre moi. C'est un simple chose de dire, je ne leur devais rien. Une alliance, c'est avec le père, c'est mon fils. D'accord, l'alliance, ce n'est pas nécessairement qu'il mange un bâtard, parce qu'il ne lui ferait pas de mal. De là, tous ces honneurs-là, de lui rendre tout ce qu'il était à lui, c'est pourquoi. À l'époque, encore une fois, on exterminait tous les descendants des dynasties concurrentes. De garder en vie, de protéger celui qui est la dynastie fasciste, c'est très, très, très risqué. Et on voit que ce n'est pas risqué pour rien, que ça va éveiller chez certains l'idée qu'on va rétablir cette royauté de Chahoulin. Et on va dire que Méphi-Bochette était sa attention. Et jusqu'au bout, ce n'est pas clair finalement. Parce que finalement, on dit, non, non, en fait, non, non, pas du tout, tu te trompes. Méphi-Bochette, il n'est pas comme le fils du roi de Haman. Lui, vraiment, il était quelqu'un de bien. C'est que S'il va qu'il est quelqu'un de pas bien. Ah oui, mais en ce cas-là, pourquoi David l'a demandé de partager ? Pourquoi est-ce qu'il a... Ce n'est pas clair, d'accord ? On finit avec quelque chose où David, il était dans une forme de bonté, de générosité, de reconnaissance. Et ce n'est pas vrai dans les deux sens. Et j'ajouterais, ce n'est pas vrai pas parce que les autres sont méchants et sont mauvais. En cas de méphi-Bochette, certainement pas. Parce qu'on ne sait même pas vraiment ce qu'il a fait ou pas fait. Mais même dans le coin, c'est que les gens n'arrivent pas à croire que David est vrai. Ce n'est pas qu'ils disent « Ah, il est bon, je vais profiter de sa bonté. Il est trop bon, donc il est trop faible. » Ce n'est pas ça du tout. C'est que les gens se disent « Ce n'est pas possible que ce soit vrai. » Quelqu'un à sa place, lui qui est roi, presque, moi, si j'aurais jamais fait un truc pareil, d'accord ? Donc, c'est par manque de confiance. On n'y croit pas trop, d'accord, à cela. Voilà. Il nous reste donc le dernier morceau, la dernière grande partie. qui est plus courte que les autres, c'est la septième partie, qui sont les appendices où chaque histoire est une histoire séparée. Chaque histoire, chaque texte est un texte séparé de l'autre. Il y a malgré tout une certaine structure interne, symétrique, dans la manière dont les textes sont présentés. Et qui sont des récits, je le répète, qui appartiennent à ce qui précède. Qui se sont passés avant et pourquoi est-ce qu'on les a placés après, d'accord ? Parce que justement, ce ne sont pas des récits dont on avait besoin pour la suite de l'histoire. L'histoire d'Avigail, j'aurais pu aussi de raconter l'histoire. L'histoire de mes fivochettes, pourquoi pas ? Sauf que non, ce n'est pas possible parce que j'en ai besoin. Voilà. l'inédère, j'essaierai de mettre ça au clair. Et pour la fois prochaine, on essaiera de... presque de conclure. Peut-être pas encore une fois, mais les deux prochaines fois. Baissez attention. À bientôt. On n'avait pas besoin d'un pérette en plus entre les deux parcs pour répondre si c'est pareil. Non, non. Ce n'est pas pour nous faire comprendre que c'est pareil. Non, pas du tout. C'est juste qu'on l'aille là. C'est qu'on avait besoin de le mettre là et je pense qu'on a un lien à voir effectivement avec l'introduction de ce qui va suivre. C'est la fin de ce qui précède ce paragraphe. Je ne l'ai pas assez bien dit. C'est la fin de ce qui précède ce paragraphe. Pourquoi ? Parce que c'est la fin du lien de David avec Shaul qu'on a vu au tout début. Mais dans ce cas-là, ça aurait dû faire partie du début de ce chemin Elbet. Entre-temps, on a abandonné cette histoire-là. David qui devient mais on veut montrer que c'est le côté positif de David. On est encore dans cet aspect très positif de David. David qui fait le bien. David qui est proche de l'histoire de Shaul. Mais ça aurait été dans ce cas-là même mieux de le mettre peut-être avant la guerre de David. C'est pour ça que c'est lié à ce qui précède comme une conclusion un petit peu du David qui fait le bien. David qui veut du bien à Shaul. Et c'est l'introduction de ce qui va suivre avec la ressemblance avec le fils du roi de Hamon. Le premier chapitre de la Chemin Elbet, c'est simple que vous avez dit qu'il aurait pu faire partie. C'est possible. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est tout à fait possible parce que ça vient clore complètement l'histoire de la guerre contre les Bélishtis. Mais ce n'est pas encore vraiment le début de la royauté. Le début de la royauté, c'est quand David va aller à Hebron. Et on entend David qui consulte à Shaul, etc. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le récit, il n'est pas historique et linéaire, mais il est en fonction des valeurs qu'on... Il est en gros linéaire chronologique. Clairement, on est vraiment dans un texte qui respecte une chronologie. Mais ici ou là, vous avez des chapitres effectivement qui sont placés pour des raisons futures. Et par contre, pour tous les récits, sans exception, même de manière linéaire, ce qui est important, c'est ce que vous appelez les valeurs. C'est-à-dire, quelle est l'idée qui en sort beaucoup plus que l'événement historique humain. Ce qui justifie vraiment, on voit bien comment le texte est construit. Il y a David qui grandit et David qui perd ensuite. C'est pêche moins bête. Et ça aurait pu se finir par une chute absolue de David. Or non, il se passe quelque chose à la fin qui fait que David reste roi. Et ça, on l'a expliqué au moment de l'alliance. À très bientôt. Merci.